1986 une année qui commence mal avec en janvier le décès de daniel balavoine et de quatre autres personnes dans un accident d'hélicoptère le même mois la navette spatiale américaine challenger explose en plein ciel tuant sept personnes puis en avril on a la catastrophe de tchernobyl qui a des retombées mondiales comme tout le monde le sait et en juin coluche meurt dans un accident de moto t'as pas de meilleures nouvelles pour commencer la vidéo si si c'est l'année des tubes de final countdown du groupe europe take my breath away la chanson de berlin est titre phare du film top gun queen sort a kind of magic lionel ritchie est installé avec ce eu cmi depuis fin 85 et même chose pour whitney houston avec saving all my love for you en france on a voyage voyage de désirless cartonne ainsi que partenaires particuliers avec ce titre culte et puis bien sûr l'amour à la plage de niagara ah et c'était aussi l'année de tes yeux noirs d'indochine avec un clip réalisé par serge gainsbourg en personne côté dessins animés au japon on avait aussi maison qui koku appelé en vf juliet je t'aime sensei a adapté du manga du même nom de masame kurumada et kido senshi gundam double état sans mentionner dragon ball qui est le sujet de cette vidéo bien sûr un sujet qui va occuper 98% de cette vidéo après qu'on ait au moins mentionné les sorties cinéma de la pieta appelé chez nous le château dans le ciel et de top gun avec tom cruise en vedette grosse année pour dragon ball que cette année 1986 puisque c'est l'année de lancement de la série animé qui débute le 26 février sur les écrans japonais diffusé sur la chaîne fuji tv qui deviendra la chaîne historique de la série dragon ball rencontre un succès certain à son lancement notamment grâce au rayonnement de la série animé dr slump à la vei chan dont elle prend le relais puisque diffuser directement la semaine suivante avec carrément un teaser de lancement placé après le dernier épisode de la première série dr slump qui dit série animé dit produits dérivés et pour le coup ce n'est pas bandai qui le premier sur le coup puisque le fabricant de jouets se place sur sensei a et a directement une grosse influence sur la série au point de faire modifier le design des clauses des personnages donc des armures sur dragon ball c'est d'abord époque qui tire son épingle du jeu en cette année 1986 avec énormément de figurines de type keishi dont gomme des sortes de playset des jeux de plateau ou encore des jouets rigolos comme le kameramera de son goku qui envoie de l'air sous pression et kamesenin qui sert de pince-papiers en mai soit un peu plus de deux mois et demi après le lancement de la série sorte déjà un set de jouets de bain oufuro 7 en japonais ou encore un set de figurines des personnages du premier arc avec notamment pilaf et sa bande en juin on a carrément un majon dragon ball un cerf-volant les fameux dragon ball héo machi des sets de figurines keishi servis dans des bols type donburi et des figurines dragon ball goku to funky na nakamasetto le set de goku et ses amis funky ça en fait de la variété niveau dérivé en 86 et ce n'est pas fini puisqu'en septembre sort le tout premier jeu vidéo dragon ball sur super cassette vision dragon ball doragon daishikyo un jeu époque d'action aventure peu connu car inédit chez nous en octobre on a le fameux kameramera de son goku les donburi dédié à la muscle tower et à la kame house qui sortent ainsi que le modèle kit de kamesenin ah les fameuses figurines en kit à assembler ça a ressuscité de nombreuses années plus tard chez bandai ça d'ailleurs enfin en novembre sorte la machine à paf 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 pafou pafou bro et chez bandai on a le jeu vidéo dragon ball shenlon non naso ou le mystère de shenlon sur famicom connu pour être le tout premier jeu dragon ball à ensuite être sorti à l'étranger c'est vrai qu'on l'a eu en france sur nes en 1990 soit quatre ans après le même mois on a aussi les snacks et les pop corn dragon ball qui sortent en super est et enfin en décembre le 20 poids de précis sort le tout premier film d'animation dragon ball intitulé shenlon no densetsu soit la légende de shenlon un film pour lequel on a d'ailleurs déjà consacré une vidéo l'histoire reprend en gros le tout début de la série animée mais avec un déroulement différent on n'a pas pilaf et son groupe en guise d'ennemis qui tente de réunir les dragon ball mais le roi grume s et son armée qui ravage un pays tout entier au japon le film est sorti sur grand écran à l'occasion du tour et manga matsuri un événement dédié aux animés de chez toi et il y en a eu chaque année et on verra les autres prochainement sinon la série animée ça donnait quoi du coup après son lancement au japon et bien ça marche pas mal et comme la série animée diffusée sans interruption tous les mercredis soir à 19h au pays du soleil levant toi et donna parvient à couvrir aisément les événements des deux premiers arcs de dragon ball et conclut son année avec l'épisode 44 diffusé pour noël en plein milieu de l'arc de l'armée du red ribbon goku vient alors d'arriver à la capitale de l'ouest où il retrouve bulma parallèlement à ça on a husky une voleuse engagée par l'armée du red ribbon un personnage propre à l'animé qui fait son entrée en scène ça explique donc qu'on ait pu avoir des jouets sur la muscle tower dès 1986 ouais parce que goku est parti esquinter la tour entre octobre et décembre de cette année du moins en ce qui concerne l'animé puisqu'en manga c'était en tout début d'année une année riche d'une cinquantaine de chapitres avec les chapitres 56 à 105 publié entre janvier et décembre 1986 on commence avec le tout début de l'arc red ribbon ou après avoir croisé la route de silver goku arrive au village jingle et on termine l'année au palais de baba la voyante avec l'apparition du cinquième combattant un mystérieux adversaire masqué qui va nous émouvoir l'année suivante dans le weekly shonen jump dragon ball a explosé depuis le 21e tenkaichi budokai et règne en maître devant même hokuto no ken la série de combats phare du magazine avant l'arrivée de ce deuxième succès de toriyama sensé toriyama sensé qui réalise encore une fois de nouvelles illustrations pour les tomes reliés de dragon ball les fameux tanko bon puisqu'en 1986 sortent les tomes 2 3 et 4 en janvier juin et octobre tu avais d'ailleurs consacré une vidéo à l'illustration de cover du tome 3 sur la chaîne si je ne m'abuse ouais c'était un épisode d'une image une histoire une série qui n'a pas eu beaucoup d'épisodes ni même de visibilité sur youtube mais que j'ai adoré faire c'est toujours les meilleurs trucs qui marche pas comme les db times dans les préfaces des tomes relié toriama sensé déclare qu'il vient d'avoir 30 ans et que maintenant qu'il fait du manga prépublié depuis sept ans il est devenu un vrai dessinateur de manga cependant il déclare aussi être maintenant trop occupé pour faire quoi que ce soit d'autre si bien qu'il n'a pas le temps de dormir c'est peut-être vers cette période qui a commencé à perdre ses cheveux le pauvre la même année il a aussi recueilli sa chatte kogue une chatte noire qu'il a baptisé ainsi car kogue signifie brûler ou cramer en japonais c'est vrai qu'elle est noir charbon son pauvre assistant de l'époque matsuyama san semblait terroriser à chaque fois qu'il la voyait lui qui a peur des chats c'est chaud d'avoir peur des chats dites nous s'il ya des gens qui se sentent concernés dans les commentaires enfin notre auteur préféré terminer l'année en déclarant qu'il manquait d'exercice et qu'il avait pris du ventre car il n'utilisait que la voiture ou la moto pour sortir dans le quartier et que les rares fois où il voulait faire du vélo il roulait trop lentement à force de regarder les passantes j'avoue qu'on n'est pas sûr de l'exercice efficace surtout que ses divers travaux devait pas mal influer sur sa santé car c'était aussi l'année de dragon quest c'est en effet le 27 mai de cette année là que sort le premier jeu vidéo dragon quest d'oragon quest o souvent abrégé en dola koe au japon il s'agit d'un rpg d'énix sorti sur famicom et qui deviendra ensuite la plus grande série de jeux de rôle de l'archipel inspiré par bien des jeux de micro ordinateurs yuji hori programmeur de jeux vidéo et scénariste s'entour d'akira toriyama pour réaliser les character design et de koichi suniyama pour la composition des musiques du jeu le synopsis dans le monde d'alef garde un objet nommé l'orbe de lumière fait régner la paix et empêche les monstres d'attaquer les humains cet orbe se trouver au sein du château de tant à gel avant qu'un être maléfique du nom de leur dragon ne le dérobe il captura par la même occasion la princesse laura et l'enferma dans une grotte protégée par son plus fidèle dragoon terré au fond de son château grâce à l'orbe il déversa des hordes de monstres sur le monde le descendant d'un guerrier légendaire est apparu et ce n'est autre que vous le roi vous demande de sauver sa fille laura et de triompher de leur dragon pour restaurer la paix dans le monde c'est un rpg au tour par tour le protagoniste rencontre des monstres de manière aléatoire avec une difficulté croissante jusqu'à rencontrer enfin le boss final si maintenant ce système semble basique et connu c'est aussi grâce à dragon quest qui a participé à le populariser toriama sensei deviendra le character designer attitré de la saga écrira pour chaque opus un bestiaire incroyable et de nombreux personnages et objets voilà une autre année très fast pour dragon ball et son auteur et ce n'est pas fini puisque pour terminer il a aussi réalisé un nouveau manga one shot de 25 pages et publié dans le weekly shonen jump numéro 49 de l'année mister ho l'histoire d'un ancien béret noir ressemblant à yamcha et qui vit à une époque où la guerre oppose le nord et le sud il tombe amoureux d'une éleveuse d'autruches et l'aide à se défendre contre la bande de chai qui persécute les habitants de la région ce one shot publié dans le recueil d'histoire courte d'akira toriama sorti en 1998 chez nous est probablement l'un de ceux qui ressemblent le plus à dragon ball tout dans le visuel des personnages en passant par les véhicules les animaux et les décors pourrait être tiré du monde de db ou évolue beaucoup voilà pour cette année 1986 dites nous dans les commentaires quelle anecdote de cette année 86 vous avez préféré nous on se retrouve très vite sur dbtimes vos vidéos sur dragon ball matane